– La seule, finalement, victoire d'Emmanuel Macron dans cette dissolution, c'est d'avoir suicidé son propre camp et d'arriver seul, finalement, en disant voilà, j'aurais créé En Marche avec mes initiales et j'aurais tué En Marche volontairement et c'était une sorte d'œuvre contemporain, un peu artistique, voilà. Mais politiquement, il a précipité la crise, parce qu'elle va arriver la crise, on en parlera, j'imagine, mais elle est économique avant tout, en s'effaçant au profit d'un retour, d'un antagonisme gauche-droite, même s'il est un peu fictif cette fois-ci, parce que ce sont des alliances très opportunistes, uniquement pour les élections, mais voilà la réalité. Et donc, cette panique des médias qui sont prêts à sortir des fake news, il faut voir par exemple Emmanuel Bompard de la France Insoumise qui avait gardé son calme face à David Pujadas et Rutel Kreev qui sortait fake news sur fake news en lui expliquant, écoutez, ce n'est pas un boulot de journaliste ça, madame, là ce que vous dites c'est faux, je vous le dis, parce que… Et donc, on a ça tous les jours en plateau, de la mauvaise foi, des fake news et de l'hystérie, pour rajouter un peu de l'huile sur le feu et bien expliquer que l'heure est grave et qu'il faut bien voter, comme d'habitude, pour Emmanuel Macron, enfin maintenant Gabriel Attal, puisqu'Emmanuel Macron est un repoussoir, ils l'ont acté. – Moi j'avais appelé Emmanuel Macron le président de la violence, pour moi il est violent, il a une pratique violente du pouvoir, on l'a vu avec l'utilisation de la répression policière, avec la façon dont il a créé une nouvelle crise en Nouvelle-Calédonie, ce n'était pas nécessaire de forcer de cette façon-là, il y a eu quand même une dizaine de morts, et cette violence-là, il s'en dédouane sur la violence des manifestants, les écoterroïdes d'un côté, les gilets jaunes de l'autre, etc. Alors qu'il est lui-même le président de la violence, mais vraiment, dans la façon dont il violente le pays, tous les corps sociaux ont été violentés, se sont mis en grève, mais n'ont jamais obtenu gain de cause. Et donc il a cette pratique du pouvoir, dangereuse, il est maintenant dangereux pour le pays, et son camp s'en rend compte. Il faut voir que c'est quelqu'un qui, au bout de deux ans, lors de son premier mandat, avait déjà perdu tous ses soutiens, quasiment. Ses premiers soutiens, rappelez-vous, les uns et les autres qui partaient petit à petit, ou se disaient, il m'a un peu trahi, c'est vrai, voilà. Donc on a affaire à quelqu'un qui… Premier soutien, c'est François Hollande, peut-être, qui est parti en premier, avant même qu'il soit élu à l'Élysée. Il n'était même pas soutien, il s'est totalement fait avoir, mais je pense à des Daniel Cohn-Bendit, des gens comme ça, enfin voilà. – Et donc il y a une psychologie de la terre brûlée, de la violence, et aussi un plaisir, je pense, dans la violence, dans l'humiliation. On a vu la façon dont, quand Emmanuel Macron prend la parole, pour parler du peuple français, c'est systématiquement en mal. C'est systématiquement sur les critiques, les limites de ce peuple français. – Oui, les gaulois réfractaires, et encore, ça c'était plutôt sympa. – C'était plutôt, voilà, mais emmerder les non-vaccinés, enfin, il y a eu toute une pratique, vraiment, de l'ordre du rejet. Effectivement, quand on a fait affaire avec Carlos Ghosn, qu'on a été député européen, qu'on a un cabinet d'avocats, c'est évidemment qu'on a l'impression que tout va bien. Et tout va bien, c'est vrai, Emmanuel Macron a fait une politique qui va bien pour certains. Maintenant, il ne faut pas oublier tous ceux qui, justement, parce que ça va mal, ont choisi le vote rassemblement national, vont choisir le vote du Front populaire, parce que, pour eux, la fin du mois, ça n'existe pas. C'est toujours une angoisse. Le compte est vide, le découvert est là, et puis ça continue. Et puis, il y a le risque de perdre son emploi. Et ça, c'est des choses qui, dans ce monde privilégié, de gens privilégiés, n'existent pas. On va vous parler de chiffres, on va vous parler de ces millions d'emplois qui ont été créés, mais qui ont disparu aussitôt. Je veux dire, ce que fait Emmanuel Macron, c'est essayer de rendre la France attractive à des investisseurs étrangers. Donc, il va ouvrir une usine de batterie. – D'ailleurs, la suite de son propos, c'était ça. – Mais bien sûr. – Il n'y a jamais eu autant d'investisseurs. – Mais bien sûr. Et donc, on ouvre une usine d'une entreprise étrangère qui va embaucher, et dans trois ans, elle ne sera plus là. Elle aura profité d'un savoir-faire, de quoi que ce soit, mais elle ira faire où c'est moins cher. Enfin, il n'y a rien de plus volatile que l'investissement étranger. Or, c'est uniquement ce que fait Emmanuel Macron, pour ensuite se targuer d'être un pays, être actif, d'avoir de bons chiffres, etc. À n'importe quel citoyen français, à la terrasse d'un café, pour ceux qui peuvent encore aller au café, ou qui se promènent dans la rue en disant, mais est-ce que vous êtes d'accord de payer 3 milliards par an pour aider l'Ukraine ? – Oui, c'est nos valeurs. Enfin, peut-être, oui, effectivement. Il y a une question sur pourquoi la Russie a envahi l'Ukraine, sur les frontières, sur la défense des frontières, évidemment. Mais cette guerre-là, tout le monde sait qu'il n'y a que deux issues possibles, des négociations de paix ou une guerre nucléaire. Bon, si on a affaire à des gens qui sont suicidaires, l'option nucléaire, elle est possible. Et là, aujourd'hui, personne dans la classe politique française, enfin, personne, personne des partis médiatiques qui ont accès aux médias et qui, donc, vivent de la rente. Je parle du Rassemblement National, je parle des LR, je parle du Front Républicain, etc. – Et de LFI. – LFI dans le Front Républicain, bien sûr, bien sûr. – Front Populaire, c'est pour ça. – Oui, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Oui, Front Populaire. – Mais ils sont républicains. – Mais ils sont républicains. – Et donc, personne de ces partis de médias, enfin, de rentes, n'est là pour remettre en cause ce suicide européen. Regardez, Glucksmann est là à gauche pour bien tenir l'RN et dire, on doit y aller, il faut y aller. Le RN clarifie la situation en disant, mais non, on n'est pas du tout amis avec les Russes, d'ailleurs, on veut leur faire la guerre, c'est comme tout le monde. Macron, n'en parlons pas. Et les LR, c'est pareil. Et sur la question essentielle de la construction européenne, qu'est-ce qu'elle nous a apporté ces dernières années ? Qu'est-ce qu'elle nous a apporté ces dernières années ? Ah, mais si, mais il y a des marchés pour les entreprises européennes, quand même, sans ça, l'agriculture française ne serait pas super. Les entreprises françaises ont accès à des marchés, maintenant, en Pologne, etc. C'est super. Ça nous coûte combien ? Et ça nous rapporte combien ? Alors, c'est toujours la même question. Alors, ça nous rapporte, oui. Alors, c'est toujours difficile à chiffrer, etc. Mais ça nous coûte de plus en plus cher. Et les processus d'élargissement qui arrivent vont faire que ça va nous coûter encore plus cher et que faire rentrer l'Ukraine en Europe, ça veut dire la fin du blé en France. Sous-titrage Société Radio-Canada